Les drones, également connus sous le nom de véhicules aériens sans pilote, accomplissent une multitude de tâches. Comme certaines autres technologies, le système de drones dans la sphère publique a pris du retard sur le monde militaire, qui a commencé à utiliser des drones pour la reconnaissance au début des années 2000. Bien sûr, les drones militaires utilisés pour le déploiement de missiles sont plus gros que les drones commerciaux. Dans le monde commercial, il existe des drones de différentes formes, tailles et coûts. Les plus courants sont les quadcopters ou tous les petits drones capables de voler avec une caméra pour enregistrer. Ces drones sont extrêmement utiles pour accéder à des endroits dont le coût serait autrement prohibitif ou dangereux. Grâce à eux, vous pouvez voir le monde d'un point de vue complètement différent. Mais ce que vous voyez n'est pas toujours ce que vous voulez voir. Les drones ont capturé des images de choses très inquiétantes, allant de phénomènes naturels vus sous un angle complètement différent à des choses tout simplement bizarres. Voici donc les 10 choses les plus étranges capturées par des drones. 1. Une tornade en direct Les chasseurs de tempête ne se contentent pas de nous fournir des vidéos ou des photos à couper le souffle. Ils nous aident également à en savoir plus sur les tornades, comment elles se déplacent, quelles sont les conditions qui peuvent les générer, etc. Les vidéos par drone de tornade en direct seront de plus en plus fréquentes à l'avenir. Gardez à l'esprit que vous ne devez pas faire cela avec un drone standard, et que si une tornade s'approche, vous devez vous en éloigner. Cette vidéo a été créée par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait et disposait d'un drone performant. Tout le monde a vu des images de tornades filmées depuis le sol. Et si elles sont terrifiantes, en voir une depuis les airs est à la fois terrifiant. Heureusement, cette tornade, qui s'est produite près de Sulfur, dans l'Oklahoma, en avril 2019, n'a pas été trop destructrice, car les images montrent surtout des arbres et de petites clôtures écrasées jetées sur le côté alors que la tempête se déchaîne. Vous pouvez voir des semi-remorques et une tour cellulaire se rapprocher au début de la vidéo pour avoir une idée de l'ampleur du cyclone. 2. Un condamné en fuite Song Jiang, un Chinois condamné pour trafic d'êtres humains, s'est évadé de prison en 2002, puis a disparu. Il n'avait pas été vu depuis 17 ans lorsque la police a reçu un tuyau indiquant qu'il vivait quelque part dans les montagnes de la province de Yunnan, non loin de sa ville natale. Le terrain était trop dangereux pour que la police puisse effectuer des recherches à pied. Au lieu de cela, ils ont pris les erreurs en septembre 2019 et ont fait voler un drone au-dessus de la zone. Et c'est alors qu'ils ont découvert où se cachait ce criminel horrible et effrayant. Lorsque les policiers se sont rapprochés de la zone à pied, l'atmosphère est devenue encore plus effrayante. Jiang avait été sans contact humain pendant si longtemps que lorsque les autorités ont tenté de lui parler, il était incapable de communiquer avec les agents, selon CNN. La police a confirmé l'identité de Jiang et l'a arrêté à nouveau. Selon NBC News, ils ont découvert de nombreuses casseroles noircies, des couches de litterie et des preuves qu'il s'était coupé les cheveux dans sa grotte. Jiang ne semblait pas s'être lavé ou avoir lavé ses vêtements depuis longtemps. Il a ensuite été renvoyé en prison. Pourtant, nous n'arrivons pas à oublier qu'une personne condamnée pour un crime odieux a pu se cacher dans les montagnes pendant 17 ans. Loin de la civilisation humaine et devenir un ermite effrayant et partiellement muet pendant cette période. 3. Attaque d'ours Le 26 janvier 2022, un utilisateur de Reddit a publié une vidéo qui prétend montrer un drone volant à travers les arbres dans une nature sauvage et froide où un homme semble être poursuivi par ceux qui semblent être un grizzly. L'internet se demande maintenant si la poursuite est réelle ou non. Une personne a supposé qu'il s'agissait d'une animation créée par le programme Graphic Blender, tandis qu'une autre a fait remarquer que les ours peuvent sprinter assez rapidement, ce qui implique que la personne dans la vidéo serait devenue la proie des ours en quelques secondes. Les attaques d'ours sont inhabituelles, car la plupart des ours ne cherchent qu'à protéger leur territoire, leur nourriture ou leur petit. Cependant, Chris Sevin, co-président de l'équipe d'experts sur les ours d'Amérique du Nord de l'UICN, a souligné que les ours peuvent courir jusqu'à 35 mph. Si vous fuyez un ours qui veut vous attraper dans la neige, vous n'avez aucune chance. 4. L'attaque à la voiture de Charlottesville Le 12 août 2017, un rassemblement Unite the Right à Charlottesville, VA, a été contré par un grand groupe de manifestants pacifiques qui s'opposaient aux opinions suprématistes blanches et néo-nazies de nombreux participants au rassemblement. La manifestation avait été organisée en réponse à des propositions de démolition d'une statue de Robert E. Lee dans le parc Lee. A l'époque, de nombreux monuments et emblèmes confédérés sont retirés des lieux publics dans toute l'Amérique. Et de nombreux groupes d'extrême droite mécontents de cette tendance décident d'essayer de se regrouper sous une seule bannière, d'où le titre Unite the Right. Cet après-midi-là, un néo-nazien suprématiste blanc du nom de James Alex Fields Jr. a foncé avec sa voiture dans une foule de manifestants, blessant 30 personnes et en tuant une, Heather Heyer. L'action à laquelle ont assisté des centaines de personnes a également été filmée de différents points de vue, notamment par un drone qui se trouvait en vol stationnaire. La vidéo ne montre qu'une version déformée de l'incident, mais elle n'en est pas moins horrible et effrayante. Fields est entrée en collision avec une berline blanche qui est rentrée en collision avec un minivan rouge, le seul véhicule que l'on voit clairement dans la vidéo. Malgré tout, voir les gens se disperser pour s'éloigner de la ligne de la tragédie vous glace le sang. Fields a été reconnu coupable de meurtre au premier dégré, entre autres charges, et condamné à la prison à vie en 2019. 5. Bâtiments abandonnés effrayants Les bâtiments abandonnés ont un certain attrait. Sur Internet, vous pouvez trouver des bâtiments délabrés et condamnés qui ne sont plus occupés mais qui n'ont pas encore été démolis. L'inconvénient majeur de l'exploration des structures abandonnées est qu'elle est peut-être dangereuse. Entre se blesser sur des matériaux de construction cassés ou sur des structures qui s'effondrent et se retrouver en prison, l'exploration d'un vieux bâtiment en rue n'est peut-être pas la meilleure chose à faire de son temps. Sans parler de tous les fantômes qui ont sans doute élu domicile sur ces sites. Heureusement, nous avons maintenant des drones. Dans une vidéo primée, un cinéaste explore les coins et recoins d'un lieu isolé et étrange avec une GoPro reliée à un drone. On ne sait pas exactement à quoi ressemble le bâtiment avant qu'il ne tombe en ruine. Il semble s'agir d'une usine, mais d'autres parties semblent être des salles de classe et des structures similaires. La nature a pris le dessus à certains endroits et la verdure prospère à côté du béton fissuré et des murs endommagés. Même en plein jour, c'est assez troublant. Imaginez à quel point ce site serait terrible dans l'obscurité. 6. Crop Circle Bien que les agroglyphes soient apparus partout dans le monde, le sud-ouest de l'Angleterre est la capitale mondiale improbable des agroglyphes, ce qui laisse perplexe les habitants et les agriculteurs. L'une des interprétations les plus simples des agroglyphes et qu'ils sont des exemples d'arts paysagers créés par l'homme. Malgré le manque de preuves, certaines personnes continuent de croire que les agroglyphes ont été créés par des extraterrestres, livrés par des ovnis, ce qui les amène à se demander si des extraterrestres ont visité le Yorkshire. Bien qu'il soit plus probable qu'il s'agisse de fauteurs de troubles armés de scie à métaux, cet agroglyph situé entre Sandalcastel et le lac Pugniz est assez impressionnant. Comme le montrent ces photos prises par un drone, cette découpe de culture arabe à motif a été photographié et filmé par le photographe du drone. Mais comment des zones aplaties de céréales et de mystérieux objets volants ont-ils été associés ? Et pourquoi ces motifs ont-ils toujours été associés au sud de l'Angleterre ? 7. La séquence qui a déclenché d'un débat de masse Cette séquence granuleuse d'un drone abattu par un habitant du Kentucky n'a peut-être pas l'air de grand chose, mais elle a déclenché un débat national en Amérique sur la vie privée, la propriété et les armes à feu, qui va droit au cœur de la Constitution américaine. Selon l'histoire, le pilote de drone David Boggs faisait voler son DJI Phantom 3 dans le voisinage lorsqu'il a été abattu avec un fusil de chasse par William Meredith. Meredith prétend avoir tiré sur le drone parce qu'il volait directement dans son jardin, alors que Boggs affirme que le drone volait bien trop haut pour porter atteinte à la vie privée de quiconque. Meredith a été inculpée de meufs criminels et de mises en danger délibérées, et son procès aura probablement des conséquences importantes sur la propriété de l'espace aérien américain. Les drones et la légalité de les abattre, c'est le plan au-dessus de votre propriété. Certains médias ont fait l'éloge de Meredith en tant que croisés luttant pour sa vie privée et ses droits de propriété. A cette fin, il a vendu des t-shirts anti-drones sur eBay, dont un avec le hashtag « Drone Slayer », qui est plutôt un surnom accrocheur. 8. Trou dans le lac Berriessa. Assis contre le côté d'un barrage de 304 pieds, le lac Berriessa est célèbre pour son déversoir Glory Hall, un spectacle incroyable à voir lorsqu'il est à pleine capacité. Malheureusement, cela fait plus de 10 ans qu'il n'y a plus assez d'eau pour que le Glory Hall puisse être vu en action. Lorsque l'eau descend en spirale au milieu d'un lac, elle semblait être un portail vers un autre royaume. Après des années d'hiver sec, la région a finalement reçu des quantités de records depuis en janvier et février 2017. Il y a eu tellement de pluie, en fait, que le lac a été complètement rempli en quelques jours seulement. Le Glory Hall s'est remis au travail. Lorsque le niveau de l'eau est bas, on peut voir une étrange tour en béton près du barrage. Et lorsque le niveau de l'eau est élevé, elle se transforme en un tourbillon massif et captivant. Et les images du drone sont vraiment hypnotiques. 9. Clown du champ de maïs Jack Newton a été terrifié lorsqu'il a vu cette silhouette terrifiante s'élancer dans les bois alors qu'il testait son drone. Dans cette vidéo, le jeune pilote survole un grand champ de maïs lorsqu'il remarque quelque chose d'orange vif. Il regarde de plus près ce qui semble être un épouvantail effrayant qui se tourne ensuite vers le drone. Les épouvantails ne sont pas censés bouger, n'est-ce pas ? Au lieu d'être une chose normale pour faire fuir les oiseaux, c'est un être humain qui fait fuir n'importe quoi. Quelqu'un avec un masque de clown et une chemise orange vif se détend dans le champ de maïs. Le clown s'est alerté de la présence du drone et le fixe, ce qui vous fait demander ce qu'il faisait là en premier lieu. Le clown est alerté de la présence du clown et le fixe, ce qui vous fait demander ce qu'il faisait là en premier lieu. Le clown s'enfonce dans les bois et le pilote qui ne veut vraisemblablement pas se frayer un chemin parmi les arbres bas. Choisi de ne pas le suivre. Le pire, c'est que lorsqu'il fait voler le drone jusqu'à l'endroit où il se trouve, il n'est pas loin de l'endroit où le clown a disparu. A première vue, cela semble être un coup monté. Le clown pourrait être l'ami d'un pilote et tout cela pourrait avoir été planifié par eux. Même si c'est le cas, la vidéo vous assurera de ne plus jamais dormir à moins de quelques kilomètres d'un champ de maïs. Colmanskop est une ville fantôme du désert de Namibie, en Afrique du Sud, au milieu d'une région connue sous le nom de Zone Interdite. Ses papiers peints, aux couleurs vives, se décollent, des murs et des maisons délabrées sont maintenant inondées par des bains de sable. Et l'histoire de sa création est aussi étrange que la ville elle-même aujourd'hui. Colmanskop retrouve une ville minière de diamants très animée et aujourd'hui l'une des destinations photographiques les plus populaires de Namibie. Depuis son abandon il y a plus de 50 ans, le désert du Namib a reconquis cette ville fantôme. Et voir les bâtiments étonnamment préservés être avalés par les dunes de sable est une expérience inoubliable. Il y a quelque chose de tentant dans ces pièces colorées, qui abritaient autrefois de riches mineurs, mais qui sont maintenant en train de se délabrer et de se remplir de sable. Lequel de ces clips vous a le plus effrayé ? Dites-le nous dans la section des commentaires. Dites-le nous dans la section des commentaires.